L'économie du don existe-t-elle grâce au marché ? J'entends souvent dire que la générosité, le don, la solidarité sociale, les associations, on trouve ça très bien, mais ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas en amont l'économie de marché qui finance tout ça. L'économie de marché, donc, source première des richesses. Après, si on veut se les redonner par le don, pourquoi pas ? Donc, dit autrement, sans économie de marché, pas d'économie du don possible. Vraiment ? Et bien, dans cette vidéo, on va voir qu'il s'agit exactement du contraire. Le marché et son économie peuvent fonctionner justement parce que l'économie du don existe. Ça va même plus loin. L'économie de marché représente un épiphénomène de l'économie du don, un tout petit îlot chez les humains au cœur d'un océan cosmique de don. Voilà qui va apporter sans doute un coup de plus à la pensée néolibérale. Alors, vous connaissez certainement déjà le terme économie du don. Dans un contexte d'économie du don, les gens se donnent les choses, les biens et les services, au lieu de se les vendre par gentillesse, par gratitude, par amour, ou tout simplement parce qu'on vit en petits groupes, entre personnes qui se connaissent et qui n'ont donc pas besoin de se vendre les choses. Il suffit de partager, tout simplement, aider son voisin à déménager, la collaboration entre collègues, dans l'entreprise, la vie de famille, et même les choses institutionnalisées à grande échelle, comme le don du sang, anonymé gratuit, ou bien les secours que les pompiers vont vous apporter en cas d'accident. Vous voyez, on la connaît très bien, l'économie du don, puisqu'on la pratique au quotidien, en petits groupes, je vous disais, dans la famille, entre amis, entre collègues, dans un village, et parfois même à l'échelle nationale ou internationale, comme le font de nombreuses ONG. Alors, j'entends souvent les gens me dire « Oui, super, l'économie du don, mais ça marche parce qu'en amont, il y a des gens qui travaillent dans une économie de marché qui, là, financent cette générosité. » Autrement dit, la philanthropie, les associations, les ONG, la solidarité sociale, tout ça peut exister grâce à l'économie de marché et grâce au secteur privé qui la compose. En ce qui me concerne plus personnellement, certains d'entre vous connaissez mon choix de vivre complètement, dans le don, dans l'économie du don. J'offre donc mon temps, mes connaissances, mon savoir-faire, je ne les vends pas. Et les richesses matérielles que je reçois, argent, biens et services, je les reçois par la gentillesse des personnes qui ont envie de soutenir et d'accompagner mon travail et mon aventure de vie. Bien entendu, j'entends les gens me dire la même chose, à savoir les dons que tu reçois. Il a bien fallu que les gens travaillent, qu'ils les achètent avant de te les offrir. Donc, tu dépends de l'économie de marché. Vous voyez, l'idéologie générale, très empreinte de néolibéralisme, nous donne ici une croyance, une de plus, à savoir que la source première des richesses provient d'abord et avant tout du marché, qui finance la philanthropie, la générosité, la solidarité sociale, les cadeaux qu'on se fait les uns aux autres. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, je devrais peut-être commencer par le commencement, vous donner une définition de l'économie. La définition traditionnelle est toujours dominante, vous la connaissez. L'économie, du grec oikonomia, désigne l'administration de la maison. Ça vient de oikos, maison, et nomos, administré, géré. Je vais vous donner ma définition. L'économie se rapporte à la création, la gestion, la circulation, l'expérience des richesses dans les systèmes vivants. Je répète, la création, la gestion, la circulation et l'expérience des richesses dans les systèmes vivants. Alors, par richesse, j'entends autant les richesses matérielles, énergie, nourriture, objet, que des richesses immatérielles, savoir-faire, soins, éducation, etc. Raison pour laquelle aussi, je parle d'expérience des richesses, car ces richesses immatérielles, on les vit, elles se vivent, elles se pratiquent sans pour autant circuler. Par exemple, le bien-être, la confiance, représentent bien des richesses absolument essentielles, pour autant, elles ne circulent pas, pas plus que la réalisation de soi. Ça ne va pas d'une main pour aller dans d'autres mains. On fait l'expérience ou on ne fait pas l'expérience à l'intérieur de soi. Notez aussi que je parle de systèmes vivants et pas simplement des humains. En effet, il y a bien des richesses qui circulent et se régulent dans une fourmilière, dans une forêt, dans nos corps, dans un écosystème. En fait, il n'y a pas de système vivant sans une économie qui les fait tourner, tout simplement. Alors, oui, moi, je crois qu'il faut aujourd'hui sortir de la vision anthropocentrée, ségrégationniste, qui exclut de la réalité le reste du vivant, avec les conséquences que l'on sait. Si on veut une économie durable et florissante, elle doit intégrer tout le vivant et pas simplement rester dans cet entre-soi humain qui ne voit que son nombril, que la gestion de sa petite maison. Pour faire un travail d'économiste aujourd'hui, sérieux, il nous faut donc étendre la notion d'économie à celle des systèmes vivants en général et de bien comprendre les mécanismes systémiques d'interrelation entre ces systèmes. Examinons maintenant comment les richesses circulent dans un système vivant, autrement dit, comment elles vont d'un agent A vers un agent B. On peut distinguer trois formes de circulation des richesses. 1. La prise, 2. L'échange et 3. Le don. Je répète, la prise, l'échange, le don. Je commence par la prise. La prise se rapporte au fait de prendre pour soi, tout simplement. On prend ce qu'on trouve suivant ses propres besoins. L'oiseau qui picore, le lion qui bondit sur sa proie et prend sa vie, la vache qui broute, l'humain qui exploite, etc. La prise se manifeste au stade premier du développement de la conscience, motivée par les nécessités primaires de la survie. Je vous disais, le prédateur qui prend la vie de sa proie, mais aussi les humains qui exploitent la planète, les écosystèmes, les animaux, tout ça sans contrepartie. On a d'ailleurs un mot magique pour se mettre dans la conscience de la prise, le mot ressource. On peut aussi penser au voleur ou à la voleuse qui va détrousser une personne ou cambrioler un lieu. Pensez également aux entreprises qui fonctionnent sur leur seul profit à court terme dans un mode extractif, sans aucune conscience de l'impact que ça a sur les autres, l'environnement, et au bout du compte, elle-même. La prise s'opère à partir d'une conscience égocentrée. Il n'y a pas de jugement dans ce terme, cela indique juste une conscience qui n'a pas développé la capacité de voir plus loin que ses propres besoins immédiats, peu importe les raisons. L'échange, quant à lui, implique d'engager une relation avec l'autre. Il s'agit d'énoncer, de comprendre, d'équilibrer les intérêts réciproques, donc de comprendre et d'écouter l'autre. Que veut-il ? Que veut-elle ? Quel besoin a-t-il ou a-t-elle ? Comment lui exprimer mes propres besoins ? Comment bien comprendre les siens ? Vous voyez, dans l'échange, chacun essaye d'obtenir le plus possible de l'autre, sans pour autant le détruire ou l'aliéner, sinon on rebascule dans la prise. Notez justement que lorsqu'il y a abus d'un côté, on retombe dans la prise. On le voit bien par exemple dans la posture qu'ont les supermarchés vis-à-vis de leurs fournisseurs. Lorsqu'elle se passe correctement, la négociation d'un échange se termine sur un accord des deux parties. Elle construit l'équilibre des prix, ce qui forme le fameux équilibre général du marché. Imaginez une grande couverture où chacun tenterait de la tirer à soi tout en regardant les autres. Il y a bien un moment où la couverture devrait à peu près se stabiliser. Enfin, beaucoup le croient. Beaucoup pensent qu'une main visible va régler le problème. Autre question. J'en viens en tout cas maintenant au don. Le don implique un niveau de conscience plus développé encore, puisqu'il se construit sur une relation empathique, compassionnelle avec l'autre que l'on donne ou que l'on reçoive. Il faut comprendre l'autre, ses besoins, ses attentes, ses rêves pour pouvoir lui donner nos propres cadeaux. Et il faut s'ouvrir soi-même à l'autre pour qu'il puisse nous offrir ses propres cadeaux. Donc, pour résumer, les formes primitives de vie et de conscience fonctionnent essentiellement sur la prise. L'échange, quant à lui, demande des structures sociales, une culture, une communication plus évoluée pour pouvoir communiquer ses attentes et comprendre celles de l'autre. On cherche ici l'équité. Et ça, on le trouve dans de nombreuses espèces animales. Quant au don, il existe bien sûr chez les humains, mais également chez de très nombreux animaux non humains, à commencer par les espèces qui élèvent leurs petits, qui les éduquent. Le don et l'altruisme commencent en fait ici, avec sa propre progéniture. On voit que cet altruisme, cette capacité à donner, à protéger, à prendre soin, caractérise ce qu'on appelle les êtres sentients, autrement dit, doués de conscience, d'un sens du moi d'autrui. Un sens du moi d'autrui. Allez par exemple sur The Dodo Channel sur YouTube et vous verrez des milliers de vidéos de gentillesse de dons entre animaux, humains et non humains. Alors pour pouvoir revenir à nous, les humains, la prise, l'échange, le don, ces trois états de conscience coexistent dans nos psychismes et donc dans notre société. Bien entendu, on peut raisonnablement souhaiter que la société humaine évolue de plus en plus vers le don. La prise aujourd'hui se manifeste la plupart du temps par un pillage sans retour, sans contrepartie vis-à-vis de la planète, des écosystèmes et des êtres vivants. L'échange caractérise une bonne partie de notre économie humaine, ce qu'on appelle justement l'économie de marché et le don fait partie de notre quotidien, bien plus qu'on ne le croit, mais certainement pas assez, d'une part parce qu'on ne sait pas le voir, on n'a pas appris à comprendre finalement tout ce don qui circule autour de nous et d'autre part parce que notre économie de la prise et de l'échange le marginalise. Alors, j'en viens à ma question de tout à l'heure. Le don existe-t-il vraiment grâce au marché ? Eh bien, pour y répondre, je vais d'abord vous poser à vous quelques questions. La pomme que le maraîcher vend sur le marché, le pommier lui a-t-elle vendu à notre marchand ? Et l'eau qui se vend en bouteille, la Terre et les nuages, nous l'ont-elles vendu ? L'énergie solaire qui donne la vie sur Terre, le Soleil nous l'a vendu, cette énergie, et les électrons qui circulent dans nos fils électriques et nos ordinateurs, l'univers ne les a-t-il vendus ? Les compétences qu'un employé fournit à une entreprise, cet employé n'a-t-il pas eu un papa et une maman qui lui ont appris une grande partie de ce qu'il sait ou ce qu'elle sait, dans la mesure où cette personne a joui d'une existence normale, n'a-t-elle pas eu des profs, des tuteurs, des tutrices, des personnes qui l'ont inspiré tout au long de son parcours, en dehors de tout acte marchand ? Alors certes, cette personne a peut-être payé une partie de ses études, mais vous constaterez que le savoir et les connaissances que nous possédons en général viennent très largement du don. Allons dans la vie quotidienne de l'entreprise marchande. Ne voyez-vous pas les gens se donner du temps, des compétences, de la bienveillance, de l'écoute ? Si on y regarde de près, la société marchande fonctionne parce que, en son sein, les gens opèrent essentiellement dans le don. Vous imaginez si chaque action du quotidien se faisait dans un acte marchand. Je te vends mon temps, tu me dois un aller-retour vers mon bureau et j'en passe. Cette bienveillance, cette économie du don qui fait que les organisations humaines fonctionnent nous amènent dans les qualités du féminin qui se caractérisent par l'attention, l'écoute, le soin à l'autre, l'intelligence émotionnelle, l'empathie. Alors, dites-moi, quelle entreprise, même la plus agressive, pourrait fonctionner sans cette bienveillance que se donnent les gens ? Les organisations qui ont écarté le féminin, on y voit des gens malheureux, apeurés, on y voit des burn-out, un fort turnover et parfois des suicides. Pensez à France Télécom au milieu des années 2000, après sa privatisation, par exemple, ou bien regardez la police nationale aujourd'hui dans notre pays. Que dire de l'État, des régions, des territoires ? Dans l'idéal, l'État devrait représenter l'espace du don par excellence. On lui donne une partie de nos richesses, il les redistribue en rationalisant cette redistribution afin que ça aille aux personnes et aux institutions qui en ont besoin. La réalité s'avère un peu plus compliquée. On le sait, il y a de la corruption, il y a des déperditions liées à de l'incompétence, de la bureaucratie, il y a du clientélisme, du pantouflage, des profiteurs, etc. Vous connaissez la liste aussi bien que moi. Mais regardons de manière plus précise l'économie d'un territoire, petit ou grand. J'entends un territoire humain. Je vous le disais, le soleil nous donne son énergie. Le ciel nous donne de l'eau et nous protège du soleil. Enfin, jusqu'à quand ? Ça, ça reste à voir. Mais la terre nous donne des matières premières. Les végétaux nous donnent des fruits, des légumes, des médicaments. Les humains se donnent tant et tant de choses à eux-mêmes, de la connaissance, à l'école, au travail, n'importe où en fait. On donne son sang, ses plaquettes, ses organes, de façon anonyme et gratuite. On reçoit des soins, on circule sur des routes, on va dans des écoles, des universités, des musées, des théâtres. Et tout ça, cadeau la plupart du temps. En tout cas, en grande partie, grâce aux subventions. On a aussi des élus locaux qui offrent leur temps sans compter. Il en faut de la foi pour accepter ces mandats. Je me rappelle, un ami sénateur-mère me disait que son rôle consistait essentiellement à se faire engueuler. Vous imaginez. dans tout ça, oui, il y a l'économie de marché, bien sûr, mais ne nous y trompons pas. La source première de ce qu'on s'achète ou se vend ne vient pas d'une économie de marché. L'économie de marché, donc de l'échange, peut exister précisément parce que le don se trouve non seulement à son origine, mais qu'il en permet le fonctionnement dans son quotidien, exactement comme de l'huile pour faire tourner des machines. Pas d'huile, ça chauffe, ça casse. Donc s'il y avait une chose à retenir, le don représente la matrice de l'économie humaine. Le don représente la matrice de l'économie humaine. Je vous propose maintenant quelques questions pour réfléchir. J'ai trois questions pour vous. Trois questions à méditer. Je vous encourage bien sûr à partager votre réflexion dans les commentaires. Première question. Aujourd'hui, nous n'avons pas de relation de don avec les animaux. Nous les possédons comme des objets, nous les exploitons, nous les massacrons à très grande échelle. Quelle relation pensez-vous que nous devrions avoir avec les animaux dans une société du don ? Deuxième question. Pouvons-nous et devrions-nous devenir l'espèce qui prend soin des autres, qui prend soin des écosystèmes, des animaux, de la planète ? Pensez-vous cela possible et nécessaire ? La troisième question vous concerne peut-être plus personnellement. Que souhaitez-vous changer aujourd'hui pour qu'il y ait plus de gentillesse, plus de générosité, plus de dons dans votre vie ? Je vous invite à partager les réponses dans les commentaires dessous, avec bienveillance, bien entendu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.